Générique ... Bienvenue dans cet agenda du Festival du Développement Durable. Le vendredi 13 mai, en matinée, au Globe du CERN, des intervenants du Monde de l'économie, de la finance et des experts du Développement Durable seront présents pour partager leur expérience et débattre sur les moyens d'intégrer le Développement Durable dans les stratégies d'entreprise. La matinée se terminera par la remise officielle de la Bourse et du Prix Cantonaux du Développement Durable 2011. Entrée libre, mais inscription obligatoire sur le site Internet du Festival. Toujours le 13 mai, à Unimai, à 20h, une conférence débat avec le professeur Bernard Litter, intitulé « Monnaie régionale par temps de crise, une solution au chômage ? Avec la crise économique mondiale et un chômage croissant, où sont les solutions durables ? Et si nous redonnions à l'argent son rôle premier de facilitateur d'échange, de soutien de l'économie locale et de lien social ? » Débat modéré par Mme Miret Zaki, rédactrice en chef adjointe au magazine Bilan. Samedi 14 mai, toujours à Unimai, plus de 70 partenaires du Développement Durable réunis en un seul lieu. De très nombreuses activités à découvrir en famille, au programme spectacle, stand, atelier et film pour tous les âges, avec notamment Pronatura et son imposante Arche de la Biodiversité, et le chanteur K à 17h pour un tour de manège à la guitare et au clavier. Et toujours le samedi 14 mai, à la place des 5 continents, le comité citoyen Agenda 21 de la commune de Mérin vous propose une journée conviviale avec de nombreuses activités proposées par des acteurs locaux. Bourse au vélo, stand réparation, test de vélo électrique, expérience didactique autour de l'énergie, atelier Green Map et produits du terroir. Et encore le samedi 14 mai, deux marchés du terroir le matin à J et Bernay, ainsi qu'une exposition d'instruments insolites, réalisées avec des matériaux de récupération, à découvrir au Point Favre de Chênebourg. Voilà, c'est tout pour l'instant. A noter que tout le programme du festival est disponible sur son site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada